Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette petite vidéo, on va travailler la dextérité et la coordination. Et pour cela, on va avoir besoin d'un gobelet, d'un verre, ce que vous avez près de vous, et d'une table. Alors en fait, ce petit exercice, en fait, ça vient d'un film, la cup song, la chanson du verre. On va le faire lentement et après on va essayer de le faire un petit peu plus rapidement. Alors, en démarrant, on va taper dans les mêmes. On va taper 5 fois dans les mêmes. Euh pardon, 2 fois. 1, 2 et 3 fois sur la table. 3, 4, 5. On reprend. Les 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Main, main, table, table, table. On reprend. Main, main, table, table, table. On ajoute le mouvement suivant. Ça va être re-tapé dans les mains. On le refait lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En tout, pour cette première partie, il va y avoir 8 mouvements. Il m'en manque 2. Je le fais lentement. On va le refaire plusieurs fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, le gobelet rentre en jeu. 7. On le prend. Et 8. On tape. Je le refais lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. On le refait une fois ensemble. C'est la première partie de mon enchaînement. Il y en a 2 en bout. On le redémarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La première partie, c'est celle-ci. C'est tout. On va le refaire ensemble. Lentement. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La première partie est finie. Ce qu'on peut faire, c'est le répéter plusieurs fois de plus en plus rapidement. Comme ça, ça aide aussi à mémoriser le mouvement. Par exemple, un petit peu plus vite. On est prêt. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va vite. On le refait une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La première partie, c'est celle-ci. Maintenant, la seconde partie. On va taper une fois dans les mains. Ensuite, on va attraper le gobelet. Mais par contre, on va l'attraper par l'intérieur. Tout à l'heure, on l'a attrapé par l'extérieur. Là, on va l'attraper par l'intérieur. Je le refais. En même temps, je vais ajouter le mouvement suivant. On tape dans les mains. On attrape le gobelet par l'intérieur. Et on va le fermer. D'accord ? Je le refais. On tape. On prend. On cogne. On le refait ensemble. On tape. On prend. On cogne. On ferme, pardon. On va cogner après, c'est pour ça. On continue. Je vais ajouter le mouvement suivant. Un. Deux. Trois. Et le quatrième, on cogne. Je le refais. On tape. On prend. On ferme. On cogne. On le refait. Je vais ajouter le mouvement suivant. On tape. On prend. On ferme. On cogne. Attention, là, le suivant, c'est... On va donner le gobelet à l'autre main. Je reprends. On tape. On prend. On ferme. On cogne. On donne à l'autre main. Attention, pour le mouvement suivant, je vais ajouter les deux derniers mouvements qui nous restent à faire. Et on aura fait l'enchaînement en entier. On tape. On tape. On prend. On ferme. On cogne. On donne à l'autre main. La main, la main qui est libre ensuite, elle va taper sur la table. Et la main qui a le gobelet, elle va reposer le gobelet à l'envers. Je reprends. Je reprends du début, tranquillement. La seconde partie. On tape. On prend. On ferme. On cogne. On cogne. On donne. On tape sur la table. Et on ferme. Je vais reprendre lentement tout l'enchaînement du début. Alors, l'enchaînement du début, c'était taper dans les mains. On tape. On tape deux fois. Trois fois sur la table. Trois, quatre, cinq. Une fois dans les mains. Six. On prend le gobelet. On tape. Première partie. La deuxième partie, on a tapé dans les mains. On a pris le gobelet. On a fermé. Cogné. On donne. On tape. Et on remet à sa place. On va essayer de le réenchaîner. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Deuxième partie. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ce n'est pas évident. On va essayer de le refaire. Je vais essayer juste de donner les chiffres sans indiquer quoi que ce soit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et ensuite, on enchaîne si on est à l'aise un petit peu plus rapidement. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, trois, quatre, cinq, six, sept. Le gobelet était mal positionné. Je m'excuse. On le refait une fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. 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 Là, ça allait vite. On le refait une dernière fois lentement. Si c'est trop compliqué, c'est pas grave, au moins on aura essayé. On le refait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà pour cet enchaînement. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Allez, deuxième vidéo toujours sur la cup song. Cette fois-ci, je vais essayer de vous montrer, sans me faire d'erreur, la vraie musique. Vous allez voir que ça va aller très très vite. Je vais essayer de ne pas me cafouiller. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501. Vous avez vu, c'est pas évident. Allez, je suis gentille. Je vais pas le faire 40 000 fois. Je vous montre que moi aussi je me trompe. A bientôt. Ah, vous avez le bonjour du chat. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... ...